Oui, allô ? Oui, allô ? Oui ? Allô, ouais, tu m'entends ? Oui, avec de l'écho. Ouais, alors attends. C'est mieux là ou pas ? Ouais, un peu. Un peu ? Je dois être dans un endroit, je suis dans mon grand salon, c'est peut-être pour ça. Tu es informé que cet appel est enregistré, tu l'as accepté ? Oui, tout à fait. Qui va là, je te prie. Alors, je m'appelle Christophe, j'ai 37 ans, je suis ancien cadre dans le tertiaire, je suis en reconversion professionnelle, peut-être que je peux te dire d'autre, j'ai fait le test lui, point L, ou lui-l, je suis à 70% de H et 30% de F. Et du coup, ce que je te propose en fait, c'est, alors bien, j'aimerais déjà te dire comment je t'ai connu, j'ai entendu parler de toi en 2006-2007, par intermédiaire du forum comme un camion. où tu faisais... Serge ! Le site de mon ex-ami Serge, je ne sais plus comment là, enfin, ami est un grand mot, mais bon, il n'a jamais été trop méchant. Oui, oui, comme un camion, je me souviens bien. Et à cette époque, on va dire, j'avais une passion pour la mode, et du coup, je suivais ton travail à travers les relookings et par l'intermédiaire de ton site aussi. Voilà, et les conseils aussi que tu prodigais sur ce site. Ensuite, on va dire, il y a eu un petit blanc où j'ai pu suivre. Et là, récemment, en visionnant un peu de YouTube, je suis tombé sur ces contenus, notamment tes séminaires et tes études de cas. Et du coup, comme tu dis, ça m'a mis une petite gifle de réalisme sur pas mal de choses et ça a mis des mots sur des situations que j'avais du mal à comprendre. Donc ça m'a pas mal aidé et pour ça, merci. Du coup, j'ai décidé de réserver cette étude de cas pour te faire part d'une interrogation que j'ai, et de te soumettre une problématique, savoir si tu pouvais m'aider et m'éclairer. Du coup, j'ai vu la vidéo sur le niveau d'intérêt. Sur le ? Le, pardon ? De quoi ? Le niveau d'intérêt. Une vidéo que tu as faite avec Léo. Une vidéo sur le niveau d'intérêt. Ça ne me dit rien, mais soit, admettons. Alors, je t'en dis un peu plus. Pour faire simple, tu expliquais que, voilà, ce niveau d'intérêt, il fluctue de 0 à 100, d'accord ? De 50 à 100, on considère qu'il y a des sentiments et que les femmes partent en dessous de 40. Oui, alors, ce n'est pas du tout un concept à moi. Ah, d'accord. Contrairement à un certain nombre de personnes, enfin, contrairement à l'immense majorité des gens, quand ça n'est pas de moi, je le dis. Donc, il y a deux concepts fondamentaux de mon travail que j'utilise et qui ne sont pas de moi. Il y a ceux du séminaire « Guérir et se reconstruire plus fort » qui sont d'un américain, enfin, il n'est pas que américain, comme vous allez l'entendre à son patronyme, qui s'appelle Donald Epstein, ou Epstein. Ce n'est pas le Epstein malencontreusement disparu, ça n'a rien à voir. Et il y en a un autre qui est de cet ancien, je ne sais pas s'il exerce encore d'ailleurs, Love Coach américain qui se faisait appeler Doc Love dans les années 2000. Donc, c'est un truc qui a 20 ans. Et je le lisais sur un portail internet. À l'époque, on avait encore des portails internet. Ça n'existe plus. Qui s'appelait Ask Men. Et il écrivait une colonne dans laquelle il expliquait cette histoire du niveau d'intérêt. Et c'est vraiment une des grilles de lecture qui m'a mis le pied à l'étrier. Ça consiste tout simplement à comprendre et à accepter que le niveau d'intérêt n'est pas un switch binaire. J'aime ou j'aime pas, je suis amoureuse, je ne suis plus amoureuse. Mais qu'en réalité, c'est un niveau fin qui oscille chaque jour et qui passe par des stades. Les principaux stades étant, mais ça, vous le verrez dans le séminaire, lequel d'ailleurs, je ne sais plus, j'ai un doute, 39, les niveaux, les niveaux importants de la grille, c'est ce qui se passe autour de 39, 41, entre 49 et 51 et au-dessus. Voilà. On ne va pas rentrer trop dans le détail parce qu'il faut quand même donner aux gens envie d'acheter le produit. Mais voilà, en gros, en très très gros. Ok, du coup, parfait, merci. Donc, pour revenir, on va dire, à ce point-là, à cette théorie-là, est-ce que tu veux que je te donne ma question tout de suite ? Oui, oui, oui. À compter de maintenant, on va tenter globalement de toujours la faire à la Colombo. C'est plus agréable pour les auditeurs, je pense, mais si je me trompe, vous le diront en commentaire ci-dessous. Colombo, on savait toujours qui était le meurtrier dès la première minute, enfin, dès les cinq premières minutes et ensuite, on le pistait. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Ne maintenez pas le suspens sur votre question parce que les gens décrochent quand vous ne dites pas votre question au bout d'un certain temps. Ok, très clair. Donc, ma question est est-ce que, donc, ce niveau d'intérêt qui fluctue, on l'a vu, peut être remonté à partir du moment où il est tombé entre les 50-60 voire moins ? Non. Oui, oui et non. Oui, 50-60. Oui, moins, non. Ok. D'accord. Et du coup, pour aller dans la deuxième partie de ma question, donc, dans les 50-60, est-ce que tu as quelques astuces ou est-ce que tu peux m'expliquer comment faire en me demandant quelques pistes ? D'abord, c'est un peu vague. Ensuite, on ne sait même pas si tu es dans les 50-60 comme tu le prétends. Donc, il va falloir des anecdotes et des exemples. Alors, c'est là que vous êtes parfait au contexte. Du coup, ce que je te propose, c'est que je vais te donner d'abord les protagonistes pour redonner un petit de la situation avec la rencontre en tout de suite. Et encore une fois, si quelque chose vous rentre trop en détail ou inversement, je n'en dis pas assez, n'hésite pas à me couper et à me demander de préciser. Alors, donc moi, c'est Christophe, 37 ans, comme je t'ai dit, en 5 cadres en reconversion pro. la protagoniste, c'est Samira, 32 ans, elle travaille dans l'administration des ventes de Paris. Ouais, d'accord. T'es un des agents secrets du, enfin, secret ou pas plus secret du tout, d'ailleurs, du grand remplacement, toi aussi, quoi. Ouais, on va dire, c'est ça. T'es pour une Europe métissée, enrichie, avec la prière dans les haut-parleurs. Bon, d'accord, très bien. Il en faut. Alors, allons-y. Ouais, alors, je dirais que, pour ma défense, mais pour donner aussi pareil un petit peu de contexte et de la chose, ce n'est pas une, elle n'est pas pratiquant. Oui, enfin, ses parents ne l'ont pas appelée Corinne non plus. Ouais, exact, comme dirait Greg Zemmour, elle aurait pu l'appeler Corinne. Ouais, elle aurait pu t'appeler Corinne comme tout le monde, chéri. Et du coup, donc, on est ensemble depuis 9 ans. Je l'ai rencontrée donc par le réseau, c'était l'amie d'une amie. En fait, moi, suite à une séparation, je la trouvais déjà auparavant charmante et du coup, je décidais d'aller vers elle et ça s'est fait. L'exotisme de l'autre rive. Pardon ? Rien, c'est pas grave. Ah, ok. Du coup, on habite ensemble depuis 2018. j'ai remarqué une récurrence en tout cas de quelque chose qui se produit fréquemment, c'est que dans la relation, c'est souvent moi qui traîne des pieds pour avancer. Je vais te donner un exemple. On a... Faut changer de chaussure. Pardon ? Tu comprends pas trop les blagues ? Bah en fait, le truc, c'est que je t'entends mal. Je suis désolé. Ça va pas être agréable, mais... Ah bon ? Je t'entends pas eu la blague, donc je pourrais pas la comprendre. Tu m'entends mal ? Tu m'entends mal dans quel sens ? C'est-à-dire ? Il y a des coupures ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je t'entends loin. C'est pas trop loin. Pourtant, je parle dans le téléphone habituel et je suis... concentré, penché. Du coup, je suis concentré, j'écoute, mais là, je l'ai pas... je l'ai pas perçu, la blague. C'est pas grave, les auditeurs l'auront perçu. Ok. Du coup, comme je te disais, je n'ai pas pu... Ah oui, voilà. Donc, généralement, c'est moi qui traîne du pied pour avancer. Je m'explique, en me donnant un exemple. Lorsque je suis... Lorsqu'on a décidé pour m'habiter ensemble, c'est elle qui a émis le souhait en premier et moi, il m'a fallu, on va dire, un an, un an et demi pour valider et pour passer le cap dans ma tête. Voilà. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de projets, beaucoup de situations qu'on a eues. Jusqu'en 2019, RAS, je dirais. Enfin, après, c'est une relation habituelle, donc il y a des hauts et des bas, mais rien de spécial à signaler. Par contre, je te ferai un focus sur 2019. Donc, fin 2019, j'étais dans un travail où je supportais plus le management qui était, on va dire... Attends, je donne une petite astuce pour les prochaines études de cas. Soit vous vous raisonnez et soit vous nous exposez la situation en année calendaire, c'est-à-dire vous dites 2011, 2012, 2013, etc. Soit vous raisonnez en temps relatif, c'est-à-dire après un an, après deux ans, après trois ans, au bout de sept ans, au bout de huit ans. Mais si vous mélangez les deux, on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Si une fois tu dis en 2019, et après tu dis un an et demi avant l'événement ou après l'événement précédent, ça nous demande vraiment une gymnastique mentale assez forte et sachant que là, il est huit heures du mat et que je suis à moitié réveillé, je ne vais pas y arriver. Donc soit tu parles en année, soit tu parles en... Enfin, soit tu parles en année du calendrier, soit tu parles en année relative, mais pas les deux en même temps. Ok, je vais te parler en année du calendrier. Ça va. Donc, fin 2019, je... Donc, comme chez ZEN, au niveau pro, je décide et je prends la décision de quitter mon poste parce que au niveau management, ça ne me plaisait plus. Je suis quelqu'un qui est orienté résultat et au niveau du... au niveau de ma hiérarchie, on était... ce que j'appellerais de l'enculage de mouche, quoi. Et ce n'est pas du tout ma philosophie. Moi, je suis quelqu'un qui va droit au but. donc, j'ai supporté ça un an, un an et demi. Au bout d'un moment, je ne me supportais plus. Donc, j'ai décidé de partir pour faire autre chose. Je ne suis pas parti des mains vides et j'ai quand même sécurisé mon départ. Et donc, ça coïncide avec... Donc, fin 2019, parce que j'étais quand même à cran et j'avais une dose de stress assez élevée. Ouais, tu t'es retrouvé à la maison toute la journée, son niveau d'intérêt a baissé, c'est ça ? Bon, voilà, viens-en au but. Elle ne supporte pas, non, les femmes ne supportent pas l'homme à la maison, quel qu'en soit le... quel qu'en soit le motif, le contexte, la finalité. C'est toujours quelque chose qui vaincra la plus farouche de leur libido. Voilà, ça se termine toujours sans libido et presque à inventer des prétextes de séparation des corps. Voilà, voilà ce qui se passe en général. D'accord, ok. Ok, pas très clair. Du coup, je te redonne juste la fin du truc pour comprendre, mais je pense que, voilà, on va dans ce sens-là. Donc, en 2019, on a une grosse, grosse point de suite où ça donne lieu à une séparation, mais séparation qui implique retour chez elle, à la mon initiative où je l'ai invité à partir. Ensuite, donc, c'est elle qui revient vers moi. Pareil, généralement, la majeure des cas aurait été elle qui a fait le premier par pour revenir vers moi. On se revoit et on revient. Mais en fait, un truc que j'ai noté à ce moment-là, c'est que je n'ai pas noté, je n'ai pas formalisé le retour ensemble et du coup, je n'ai pas communiqué sur ce qui s'est passé et sur quoi faire pour que ça se reproduise. les problèmes de couple, ça, c'est vraiment une arnaque de toute la psychologie à l'eau de rose, vanillée, sucrée, poudrée depuis 30 ans. C'est de faire croire que les problèmes de couple seraient une question de communication puisque comme la communication serait soi-disant l'apanage des femmes, dire que les problèmes de couple sont un problème de communication reviendrait à dire qu'ils sont la faute des hommes. mais quand on parle de communication, c'est déjà trop tard. C'est généralement qu'on n'a plus rien à se dire. Ok. À l'origine d'un problème de couple, il n'y a jamais la communication. D'accord. Même si c'est prendre l'initiative de formaliser quelque chose. La communication, une certaine communication est une condition nécessaire mais pas suffisante. Ok. On n'est jamais tombé amoureux où on n'a jamais été en obsession amoureuse sur quelqu'un parce qu'il communiquait très bien. Ok. On est en obsession amoureuse pour des critères beaucoup plus animaux et beaucoup plus arbitraires. On tombe en obsession amoureuse soit parce que quelqu'un a réussi à s'insérer dans notre imaginaire poétique mieux que les autres et voilà, enfin je ne développe pas, je m'efforce de ne pas développer, soit parce que quelqu'un on n'arrive pas à se sortir notre corps, nos capteurs, nos récepteurs, on n'arrive pas à se sortir du nez, son odeur, à se sortir des oreilles, sa voix, on n'arrive pas à oublier la façon dont elle fait ci ou ça ou le toucher de ses cheveux mais jamais parce qu'elle s'exprime bien à l'écrit ou à l'oral. Ça n'existe pas ça. Ok. Par rapport à ce que je te disais, pour moi la plaie n'était pas refermée à ce niveau-là, donc rebelote en avril, nouvelle grosse dispute, cette fois c'est elle qui décide de partir, cette fois c'est moi qui décide de revenir vers elle pour communiquer et pour statuer la cul de la situation parce que je ne veux pas reproduire l'erreur qui passait, à savoir rester sur des non-dits. Donc moi ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'estime son niveau d'intérêt à 50-60 voire moins à l'heure d'aujourd'hui et le mien il est à 70-80. Oui, mais alors tu ne nous dis pas concrètement ce qui te permet de l'estimer entre 50 et 60 ? Alors, si je peux te donner deux, trois phrases voilà, c'est ça qu'on attend de toi. Voilà, sorties de nos derniers échanges, j'ai noté donc, elle a dit qu'elle en fait qu'elle pensait être plus amoureuse de la vie qu'elle voyait avec moi bien sûr en couple que de moi. Mais ça c'est une réalité éternelle ça. Oui, après je te donne les phrases. On n'aime jamais personne en dehors d'un vide social, en dehors d'un contexte. Et donc, et par rapport aussi à ce que je pouvais lui offrir, c'est-à-dire famille et ainsi de suite, que je l'ai trop challengé et je ne l'ai pas traité comme une princesse. Donc, là pareil. Oh, la princesse Samira, elle ne le vit pas dans un conte des mille et une nuits. Et donc, voilà, et donc, dans Challenger, je vais juste préciser Challenger, bon, je suis quelqu'un qui a une mentalité assez sportive, j'ai toujours été égouté dans cette mentalité-là et en fait, je réagis par la pique. C'est-à-dire que moi, tu vas me dire, tu n'es pas incapable de faire ça, je vais me dépasser, je vais tout faire pour y arriver, pour le faire. et cette façon-là de Challenger et de communiquer, je l'applique unilittéralement, pardon, à toutes les personnes. Et donc, il y a des personnes à qui ça marche et des personnes à qui ça ne marche pas. C'est une erreur, oui. Tu ne peux pas, tu ne peux, tu ne peux attendre des personnes plus qu'elles ne peuvent donner et tout le monde n'a pas la force mentale de se hausser au niveau du défi. 50% des gens, voire plus, quand tu leur mets un petit mur. C'est comme la vidéo, tu sais, des chats qui sautent par-dessus les rouleaux de papier toilette, je ne sais pas pourquoi Facebook m'envoie tout le temps ça en ce moment. D'ailleurs, Facebook est un nid, c'est devenu un peu badou, c'est catastrophique. Et donc, je me tape tout le temps cette vidéo et parfois, je tombe dans le piège, je regarde quelques secondes, c'est le proprio d'un 2-3 chatons, là, il met des... dans un couloir et il leur met une croquette et puis une barrière en rouleau de PQ. Alors, un étage, les chatons sautent, deux, ils sautent, trois, ils sautent, quatre, ils hésitent et cinq, il y en a un qui ne saute pas et l'autre qui casse tout. Donc, il y en a un qui saute, un qui ne saute pas et l'autre qui passe en bas. Donc, à un moment, à un certain défi, tout le monde n'est pas à même de hausser son niveau de jeu. D'accord. Bon, en tout cas, je vois que tu as réussi à aller jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vois que ta vidéo où tu parles, moi... Ah, tu m'as gaulé, ouais, je suis allé à la fin, bien vu. Je me suis arrêté à trois étages. Ah, mais tu l'as vu également ? Oui, je l'ai vu, ouais. Voilà. Et après, je pense que c'est par rapport au papier toilette, au confinement, où les gens se sont... Ah, sans doute, sans doute. Sans doute, sans doute. Du coup, voilà, donc, qu'est-ce que je peux te dire pour l'instant, également pour les autres, c'est très très important de comprendre que c'est une énorme erreur et ça fait perdre énormément de temps et croisant, je te parle en connaissance de cause, que de penser que l'on peut appliquer, que l'on peut traiter les autres comme on se traite soi-même. Et ça, je l'ai lu dans Nietzsche il y a 20 ans et je ne l'ai pas cru ou en tout cas, ça n'a pas raisonné, ça n'a pas fait écho à une expérience sensible à l'époque. Donc évidemment, comme tout ce qui ne fait pas écho à une expérience sensible ça reste de la philosophie abstraite donc on ne s'en sert pas, on ne la réifie pas, on ne la transforme pas en réalité et je vois 20 ans plus tard que j'ai commis cette erreur à plusieurs reprises toujours se rappeler que le monde est extrêmement inégal contrairement à toutes les belles théories et utopistes et que tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence, tout le monde n'a pas le même niveau de résistance physique, tout le monde n'a pas le même niveau de maîtrise de soi et tout le monde n'a pas le même niveau d'aptitude au défi pour 50% des gens le défi ça leur fait développer de l'anémie et de l'apathie tout de suite on s'enferme chez soi on déprime on bouffe on fume on se ronge les ongles et du coup sur moi c'est l'effet inverse c'est-à-dire que pour me mon manager il avait très bien compris pour me challenger pour me mettre au défi et plus tu me mets un défi plus je le fais après évidemment ce que tu dis ça marche pas sur tout le monde non 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 sortons oui non mais d'accord mais dépasse ton cas légèrement un instant et je te dis laisse moi laisse moi conclure une des grandes un des grands moments de résignation de la vie la résignation étant le moment de la maturité quand on est immature c'est quand on pense que par notre présence et notre bienveillance on va apprendre aux gens à bien faire à mieux faire ce qu'on a compris soi-même puis à un moment on se résigne la grande résignation arrive quand tu comprends que tu ne peux pas appliquer aux autres les codes les leviers qui te font agir toi-même ok et ça c'est terrible mais en même temps c'est extrêmement c'est la plus grande des méditations récréatives c'est le moment où tu comprends que de toute façon ça ne fonctionne que sur toi et qu'à la limite beaucoup d'échecs ont été parce que tu as cru qu'en exposant à l'autre la situation exactement comme tu l'exposais à toi-même il allait en découler les mêmes prises de décision les mêmes motivations les mêmes promesses mais pas du tout ça je ne l'avais pas compris c'est vrai non puis il y a le niveau d'intelligence aussi qui compte énormément dans une étude de cas déjà enregistrée que je publierai dans quelques jours je ne sais pas exactement quand enfin à mon avis assez proche de celle-ci en termes de date il sera question d'intelligence parce que je devine au bout de trois phrases que le mec est surdoué ça s'entend et on parle non pas de l'écart type mais on va dire de la différence de QI maximale pour comprendre quelqu'un et je postule que c'est 15 à 20 points au-delà de 15 à 20 points en fait non seulement on ne se comprend pas mais on génère du conflit tout simplement parce qu'on devient enfin né un truc qui s'appelle l'incommunicabilité plus on explique bien quand on a quand on a 20 points quand on a 25-30 points d'écart de QI en haut ou en bas avec quelqu'un on l'agace à notre corps défendant plus on essaie de bien lui expliquer et de bien lui présenter la chose plus on l'énerve en fait et ça marche dans les deux sens quelqu'un de beaucoup plus intelligent ou beaucoup plus bête que nous s'il est beaucoup plus intelligent que nous en lui expliquant bien on lui fait l'affront de le prendre pour un con donc il va dire mais c'est bon arrête j'ai compris et s'il est beaucoup s'il ou elle est beaucoup plus bête que nous en lui expliquant les détails auxquels on va prêter attention en fait ce sont des détails auxquels la personne ne prête tellement pas attention du tout qu'on va l'agacer parce qu'on va la détourner de son but donc tout ça fait que ton ta philosophie personnelle me paraît déjà assez peu adaptée à la vie de couple ok après ça découle aussi du reste c'est à dire que pour arriver à la fin du contexte c'est que voilà moi ma question maintenant c'est est-ce que tu penses que revenir vers elle sachant que pour moi c'est la solution que je voudrais privilégier c'est quelque chose de plausible et comme je le disais tout à l'heure si oui comment ou est-ce que je suis déjà out et du coup ça n'a rien que je me je m'investisse pour une cause perdue tu ne nous as pas donné les anecdotes oui alors pour revenir aux anecdotes donc je te disais j'ai j'ai eu les points que je t'ai donnés tout à l'heure en plus de ça je dirais elle a émis le souhait de prendre de la distance de partir quand une femme prononce le mot distance c'est fini d'accord ok cette règle ne connaît aucune exception ok bah du coup tu as répondu à la question voilà ok parfait bah c'est tout pour moi et du coup comment ça se passe au pieux alors j'ai envie de te dire ça se passe plutôt ça se passait plutôt pas mal et oui et tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu sais pas pourquoi parce que tu n'as pas mon séminaire couple d'accord si tu avais mon séminaire couple tu saurais que le moment où une femme décide mentalement que c'est terminé et qu'elle commence à regarder la suite c'est le moment où la sexualité qui avait en général disparu ou qui était devenue vraiment comment dire j'allais dire animalière mais non hygiénique enfin vraiment qui était à son plus bas niveau c'est le moment où ça revient d'accord ah mais du coup puisque tu n'es plus puisque tu n'es plus puisque tu n'es plus son dévoué et son unique et sa contrainte et celui à laquelle auquel elle s'est résignée et assignée tu deviens toi tu te crois toujours le l'élu mais en réalité psychologiquement tu es l'amant puisqu'elle a déjà mis fin dans sa tête d'accord ok et tout à coup vous vous retrouvez à avoir une inventivité et des pulsions presque de type amant alors que ça fait 6 mois 1 an ou 2 ans ou plus que vous aviez abdiqué et tout à coup et c'est là l'incompréhension de l'homme hétérobinaire de base alors c'est ma copine a de nouveau envie de moi après des années de désert de désert érotique donc ça veut dire que j'ai réussi quelque chose non ça veut juste dire que dans sa tête elle est partie et que là en fait tu penses que tu couches avec ta copine mais en fait elle est en train de coucher avec son ex toi et ton ex ok alors Stéphane je me permets un truc parce que j'ai du mal de m'exprimer en fait quand tu me disais comment c'était c'était plutôt le calme plat sur la dernière période et ça n'est jamais revenu alors c'est jamais revenu et en fait il n'y a jamais eu depuis ce que dit c'est très parlant depuis que j'étais à la maison j'ai senti une baisse mais ça c'est fatal ça c'est la proximité c'est la proximité physique non choisie après il y a eu le combo avec le confinement voilà il y a eu aussi donc mon attitude désagréable qui va avec et voilà et à partir de là oui non mais le confinement la proximité physique non choisie ça vient à bout de toutes les libido ça c'est une condition qui se superpose et qui écrase le théorème précédent mais hors confinement et hors chômage qui sont des tu l'amour absolument phénoménaux je le sais parce que moi j'ai passé le confinement seul et mes voisins d'en face là on se voit de balcon à balcon sont un petit couple voilà de petits couples de trentenaires mille années et et j'ai bien vu enfin je sais pas je ne peux m'empêcher de lire le langage corporel les intonations des gens etc c'est mon truc et je vois bien comment ils se comportent comment ils petits déjeunent ensemble sur la terrasse etc je suis absolument certain que ça fait un mois que le confinement est venu à bout de leur libido c'est une certitude c'est dur rester tout le temps sans zone échappatoire mais c'est l'antithèse c'est l'antithèse du désir le désir le désir c'est se demander où est l'autre ce qu'il fait comment il est habillé ce qu'il fait avant de dormir etc c'est pas avoir la réponse devant les yeux c'est pour ça que ceux qui se sont précipités pour faire du confinement un prétexte pour passer du temps avec leurs copines maintenant je les récupère en phone coaching deux mois plus tard on passe le bonjour à Mika à Mathieu de Londres qui bizarrement après s'être enfermé deux mois avec sa copine me dit vite 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 il me faut une étude de cas vite vite je devine ce que ça va être l'étude de cas le désir c'est la barrière c'est l'empêchement on désire quelqu'un qui nous ait refusé ou qui nous ait empêché par la conjoncture et les circonstances on ne peut pas désirer quelqu'un qui nous ait offert à la vue et au toucher 24h sur 24 et a fortiori dans un contexte où sans le regard extérieur on a tous tendance à se laisser un petit peu aller moi bon j'ai cette nature un peu psychorigide de ne pas me laisser aller mais je vois sur Twitter et les différents réseaux sociaux je vois des gens totalement barbus des gens qui se sont complètement complets qui se complaisent qui se sont complus totalement dans le dans le combo pyjama nutella je sais pas quoi c'est presque une prouesse dans ces conditions là de maintenir le désir avec quelqu'un qui n'est pas refusé pas absent c'est le drame de l'été toute l'année tu te dis que ta vie amoureuse pâtit de la vie scolaire des enfants du travail et des transports et l'été quand tu as ta compagne dans les pattes pendant 3 semaines en vacances en plein soleil au bord de la piscine etc jour et nuit par définition même passer un petit moment passer un petit moment d'égarement gracieux ou de grâce hasardeuse tout ça finalement se revient dans l'ordre c'est à dire que tu ne peux pas désirer fondamentalement quelqu'un qui est à ta portée et offert et consentant ok très clair faut se challenge quoi et en plus en tant qu'homme c'est doublement plus vrai puisque tu n'es pas censé être au foyer tu es censé celui qui est le pont entre le foyer et l'extérieur un pied de nord un pied de dehors ok tu es censé être celui qui part à la chasse à la calorie après en termes de calories pour reprendre aussi les termes de l'avis j'en ramène et je ramène plutôt pas mal mais on va dire c'est plus l'attitude et le fait de rester visible oui non mais c'est tout à ton honneur d'avoir de la de la petite calorie mais je te rappelle l'histoire qui n'est pas une fable qui est une histoire vraie je crois que c'était en Angleterre est-ce que c'était un duc un archiduc un comte un vicomte je sais plus mais qui a abdiqué ses titres pour une femme et finalement à la fin il y a même eu un film dessus cette femme finalement à la fin lui en a fait le reproche parce qu'ils se sont gentiment ennuyés 30 ou 40 ans ensemble c'est vrai que ça joue beaucoup ok très clair pour moi et donc par rapport à ce que je te disais tu là aujourd'hui étant donné que c'est fini tu me conseilles le mot distance le mot distance le mot distance veut dire adios ok et le fait qu'elle revienne encore vers moi quand je dis revienne vers moi c'est-à-dire qu'elle redemande elle demande quoi ? ça veut dire elle demande quoi ? je vais te donner un exemple elle va par exemple me demander des conseils sur des achats qu'elle veut faire elle va me demander de savoir ce que je fais elle va m'envoyer des messages que moi j'appelle des intéressants en disant salut ça va et elle va engager une conversation banale mais une conversation et oui parce qu'elle a un grand vide qui n'est pas meublé d'accord elle a peut-être jamais goûté la solitude et donc du coup elle se retrouve dans l'angoisse du vide l'angoisse du silence tu sais le truc qui est le truc qu'il y a chez toi avant que t'allumes la télé le truc qui terrorise les gens la raison pour laquelle ils ont leur grand écran 4K dans un coin allumé juste pour faire du bruit moi non plus mais pour la plupart des gens c'est comme ça donc je pense qu'elle est tout simplement en proie à un certain vide angoissant après ces 8 années de relation et qu'elle t'utilisera dès que tu as une compétence qu'elle n'a pas développée donc elle va t'utiliser pour tout ce qui va être logistique mécanique panne remplacement de chaudière et ce genre de trucs là parce que sinon comme beaucoup de femmes elle va se faire escroquer pas parce que c'est une femme mais parce qu'on se fait toujours escroquer dans les domaines dans lesquels on n'a aucun intérêt donc tu vas être celui qui va la conseiller pour je sais pas quoi réparer le toit de sa maison ou parce qu'elle doit changer de bagnole et qu'elle sait pas où aller chez qui voilà avec les éléments que tu me communiques maintenant je vois pas d'autres raisons mais après peut-être que alors il y a eu cette explosion quand on s'est vu où elle m'a dit ce qu'elle avait sur le coeur et il y a eu des larmes mais c'était pas pareil pour moi c'était pas quelque chose qui était notable et c'était groupé à la charge émotionnelle du fait que voilà on se dise on se voit on se dit les choses et en statut sur ce qu'on fait mais bon moi je l'inclus dans les reproches qui ont été faits et dans tout ça et si je devais faire une balance avec le pour et le contre ça je le mettrais dans le contre et dans le pour je mettrais juste que elle a émis l'intention entre guillemets de pourquoi pas discuter de voir comment on peut faire coïncider nos feuilles de route enfin les réaligner pardon et moi 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 honnêtement après ce que tu m'as dit les marqueurs que j'ai à savoir ma perte d'attirance du fait que je sois à la maison on va dire la partie communication la partie le couple où je je sens venir je ne sais pas pourquoi mais je sens venir la partie où on va revenir on va créer de la distance on risque de se revoir on risque de déraper et là je vais passer en mode comme tu disais partie animale partie je suis l'amant et je ne suis plus je ne suis plus l'aimer je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit mais voilà moi je le sens comme ça après j'ai pas j'ai pas ton expertise c'est aussi de l'appel mais je le sentais plus comme ça donc ça confie un peu ce que tu me dis tu le sentais déjà tu sentais ce virage arriver tu me confirmes alors je le sentais ouais tout ce que tu as dit les marqueurs que j'ai noté c'est déjà le truc à la maison je l'avais vu et puis je l'avais aussi je ne suis pas super heureux de ce point de là même moi quand tu es à la maison tu te laisses aller quand je me dis je me laisse aller on se comprend je m'habillais toujours classique j'avais toujours un petit effort jamais dans la dépravation ou autre mais voilà il n'est pas question de dépravation il est simplement question que la construction sociale d'un couple c'est pas de vivre ensemble nuit et jour c'est très difficile ah mais je suis tout à fait aligné avec toi et même moi ça j'aurais du mal à le supporter parmi tes attributions parmi tes fonctions d'homme il y a une fonction qui est sociale il y a la fonction qui est de partir à l'extérieur qui est de nouer des contrats qui est d'entretenir un réseau de relations un cercle d'amis dans lequel tu l'introduiras à intervalles réguliers et tout ça ça ne se fait pas de la maison et à moins vraiment que voilà que ce soit elle qui travaille dehors que tu sois une espèce d'artiste que tu aies un atelier et que tu reçoives énormément de gens tu vois si quand on ne va pas vers le monde il faut faire rentrer le monde chez soi donc il y a des gens qui construisent un mode de vie effectivement inversé qui consistent à recevoir énormément et qui ont comme ça des gens de passage du monde entier ça peut être très charmant très intéressant c'est un art c'est un talent également que d'entretenir un réseau de gens très divers très hétéroclites internationales et de les recevoir mais là on n'est pas en train de parler de ça on est en train de parler d'un type qui tout à coup se met au chômage partiel ou équivalent ouais tout simplement qui cherche une reconversion et qui a besoin de ce temps de latente pour changer et ce temps de latente je pense il a été fatal ouais et tu sais combien de couples se terminent au moment du chômage et de la reconversion non j'ai pas le chiffre mais personne là parce que c'est du déclaratif et que même si on l'avait il serait faux mais c'est une proportion énorme et ce qui est d'autant plus piège c'est que le chômage et la reconversion ne sont jamais évoqués comme motif direct c'est toujours autre chose mais en fait ça se passe toujours là moi mon premier couple ma première relation longue j'avais 24 ans et ça ça s'est terminé en 2005 donc j'en avais 27 ça a duré deux ans et demi et j'ai j'ai été débauché enfin j'ai été ma période d'essai a pris fin en en septembre je crois et en octobre en octobre en octobre j'étais cocu c'est la seule fois de ma vie où j'ai été cocu à ma connaissance mais j'ai bien été cocu ouais et évidemment c'est présenté comme comme deux phénomènes totalement indépendants ça n'a rien à voir ça n'a jamais rien à voir en fait ok ok bah très clair pour moi cocu avec son prof c'est ma question si bah c'est à toi autre chose à rajouter je n'ai rien à rajouter voilà bah du coup bah merci pour ton je t'encourage je t'encourage comme tout le monde à te pencher sur ces ces questions je sais que pour l'homme pour l'archétype masculin le couple et la femme sont des non-sujets du moment qu'il en a une qui coche les cases en écoutant ma chaîne vous comprendrez que malheureusement les conséquences de cette attitude sont nombreuses et qu'une des conséquences c'est ce que vient de vivre Christophe c'est ça ? Christophe c'est ça Christophe donc je t'encourage à te pencher sur le sujet à être meilleur la prochaine fois et à avancer après si vous avez envie de passer une nuit ensemble de temps en temps ça vous regarde c'est ce que font 50% des couples de toute façon moi en fait ce qui est drôle c'est que quand je désigne une réalité beaucoup d'entre vous notamment les femmes qui ont du mal à dissocier les faits des opinions des désirs des intentions considèrent que parce que je dis quelque chose c'est que je le défends ou je le promeux mais non je ne défends pas ou je ne le promeux pas je ne suis ni pour ni contre je dis que ça se passe ainsi là par exemple tu vois la lecture féminine de ce que je suis en train de dire parce que je la pense en même temps en fait tu vois comme j'ai les deux côtés je devine ce qu'elles pensent en même temps elles sont en train de se dire il lui suggère il l'encourage à profiter de l'ambiguïté pour l'utiliser à son profit à s'ouvrir ses désirs mais ce n'est pas du tout ça je dis simplement que dans énormément de cas c'est une phase qui arrive et qui se passe on a tous couché avec notre ex plus d'une fois j'explique simplement comment ça s'insère dans une séquence logique je ne suis ni pour ni contre ni je t'encourage à le faire ni je te décourage je dis que c'est possible que ça arrive et que ça ne sera pas complètement anormal ou complètement incongru il faut arriver à dissocier à dissocier les faits des opinions et des désirs c'est pas ce que j'ai dans ma feuille de route non mais ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire ça peut se produire exactement ça peut se produire mais voilà et on verra bien et puis en tout cas merci pas de quoi allez bonne journée à plus tard ciao 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 ciao